En juillet 1789, la Révolution française secoue une première fois le pouvoir monarchique. Louis XVI est alors obligé de composer avec une assemblée nationale. En deux ans, le roi est peu à peu dépouillé de tous ses pouvoirs et assigné à résidence au palais des Tuileries. Pourtant, à mesure que Louis XVI se rallie à l'idée d'une monarchie constitutionnelle, sa liberté s'aménuise de jour en jour. Jusqu'à ce 21 juin, où le roi décide de fuir avec sa famille, ceux qui le manipulent. Cette évasion signera l'arrêt de mort de la monarchie, ouvrant à la Révolution française la voie d'un régime jusqu'alors impensable, la République. Voilà, heure par heure, comment s'est déroulée cette incroyable évasion qui a changé le cours de l'histoire de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Père, je ne veux pas m'habiller comme une fille. Vous allez surprendre tout le monde travesti comme vous le note. Je préfère mon costume de capitaine des gardes. Peut-être pourrions-nous l'emporter. Et vous changez une fois la fête commencée. Laissez, mère. Vous vous êtes fait mal ? N'oubliez pas vos rôles. Nous ne devons pas être reconnus. C'est la règle dans les fêtes costumées. Si on vous demande votre identité... Je suis Amélie Rocher. Voici ma petite sœur Aglaé. Je ne m'appelle pas Aglaé. Allez, madame de Tourzel, emmenez les enfants au carrosse. Venez les enfants. Et n'oubliez pas votre rôle également. Fuir cette prison. Enfin. Pourtant, j'ai tellement peur. Si l'on nous démasque. Que feront-ils de toi ? Je n'osis penser. Tout va bien se passer, madame. Tout est au point. Que tu vous entende. Monsieur de Lafayette. Votre présence quotidienne aux Tuileries m'honore. Mais à force de vous y voir, on pourrait se demander qu'ils commandent véritablement la garde nationale. Sire, le citoyen d'Ailly et moi-même ne sommes que vos serviteurs. Mais je n'en doute pas un instant. Et vous, monsieur le maire, que me racontez-vous ce soir ? Sire, nous préparons la procession de la fête Dieu, qui doit avoir lieu le jeudi 23 de ce mois. C'est très bien, Sabailly. Nous avons pour projet de passer l'été à Saint-Cloud. J'espère que ces messieurs de l'Assemblée n'y verront rien à redire. Je ne crois pas que cela soit possible. Je suis un roi sans pouvoir, au milieu d'une cour fantôme. L'Assemblée nationale a pris ma place. Nous a privés de nos libertés, une par une. On refuse tout. Même de pratiquer la religion dans laquelle je suis né. On ferme aux Tuileries avec ce maudit Lafayette pour Joliet. Ils ne me laissent pas d'autre choix. Nous partirons ce soir. Sire. Quand je pense que j'ai fait la renommée de ce petit marquis en l'envoyant combattre en Amérique. Patience, mon cher Lafayette. Vous allez bientôt avoir une fort mauvaise surprise. Nous allons vous souhaiter une bonne nuit, Sire. Comme c'est généreux à vous, mes amis. Passez, messieurs. En 1791, Louis XVI a 36 ans. Il n'est pas le personnage lourd et débonnaire dont on a fait la légende noire, mais un homme intelligent et cultivé. Et si la décision de partir est risquée, du moins le roi l'a-t-il mûrement réfléchi. Je suis roi et pourtant je ne suis rien. Seigneur, vous m'avez choisi pour veiller sur le peuple de France. Et pour sauver la vie de ma famille, je suis contraint de m'évader comme un hors-la-loi. Aidez-moi, Seigneur, à surmonter mes craintes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sire, je suis Monsieur Durand, intendant de la baronne de Corfe, pour vous servir. Sire. Sire. Mais il n'y a plus de roi, Maldène. Mais ce bon Monsieur Durand. Allons, pressons-nous. Ne paniquez pas, mon brave Maldène, il ne va rien nous arriver si vous ne faites rien d'y réfléchis. C'est que j'ai peur, Sire. J'ai peur quand des gardes ne vous reconnaissent. Bonsoir, citoyen coigné. Bonsoir. Citoyen coigné. Depuis deux semaines, j'ai pris les précautions de faire sortir par cette même porte le chevalier de coigné, dont la tournure est parfaitement semblable à la mienne aujourd'hui. Allons, Maldène. Du courage, mon ami. Les enfants sont-ils à faire saine ? Oui, Sire, ainsi que Madame Elisabeth depuis plus d'une heure. Tout s'est bien passé aux Tuileries. Personne n'a rien remarqué de notre absence. Allons-y. C'est que nous attendons toujours la reine, Sire. Jamais je n'aurais dû vous confier l'organisation de l'évasion de ma femme. Je suis certain que la reine ne va pas tarder. J'espère que vos plans sont aussi bien dessinés que les traits de votre visage, Fersen. Ayez confiance. Sachez, monsieur, que je ne prodigue ma confiance qu'à très peu de gens. Et si la reine n'avait pas tant insisté, j'aurais confié cette entreprise à un autre que vous. Je vais la chercher. Je vous accompagne. C'est moi ! Toute cette violence, toute cette haine. Le peuple de Paris a déjà voulu tuer la reine. C'était un jour d'octobre à Versailles, quand des hordes d'hommes déguisés en femmes ont forcé les portes du palais. Sire ! Les femmes, des femmes sont à Versailles. Et que veulent-elles ces femmes ? Elles réclament du pain, Sire. Hélas, si j'en avais, je le leur donnerais. Elles veulent aussi que la famille royale quitte Versailles pour habiter Paris. Quitter le château de mes pères, jamais. Elles sont armées, Sire. Des femmes armées ? En avant, messieurs ! Alors que la capitale est au bord de la famine, les Parisiennes se mettent en marche avec l'intention de ramener le roi à Paris. Le 6 octobre 1789, le palais de Versailles est en état de siège. Les femmes réclament du pain et la peau de la reine. On nous a dit qu'on l'a ramené à Paris au pire ! Ne vous inquiétez pas. Tous avec toi ! Allez ! Oh la gare ! Je m'emprunte le passage. Père ! On veut parler au roi ! À mort ! À mort l'Agricienne ! À mort ! À mort ! À mort ! À mort ! Il accepte de quitter son palais. Prisonnière de la Révolution, la famille royale roule vers Paris et le château des Tuileries. Jamais ils ne reverront Versailles. Mais on avait dit à droite en sortant ou... À gauche ? Tu ne sais plus, madame ! T'as l'air perdue, hein, mignonne ! Tu veux te comprendre ? Non ! Non ! Tout va bien. Tout va bien. Calmez-vous. Vous pouvez rentrer, madame. Merci. Vous vous êtes encore perdus, n'est-ce pas ? Le carrosse n'est pas loin. La Fayette quitte les Tuileries. Partons, maintenant. Elia ! Tout va bien, tout va bien, mon ange. Mon frère, puis-je ? Je vous en prie, madame, dernière fête donc. Alors ? Où allons-nous après le midi ? Nous avons convenu de passer par la Lorraine. Mais nous n'allons pas rester dans ce trou à Montmédi, n'est-ce pas ? Madame. Un roi qui fuit et franchit les frontières de son pays est un roi qui trahit. Voulez-vous dire que nous ne quittons pas la France ? Faites-moi confiance, ma reine. Là où nous allons, une armée nous attend. C'est un roi. J'ai envoyé mon nécessaire de toilette à Bruxelles, chez ma sœur. L'archi-duchesse Marie-Christine. Je crois que vous devriez en faire votre deuil. Jamais Marie-Antoinette ne comprendra qu'un roi ne fait pas la guerre à son peuple. Je ne peux tout simplement pas lui révéler mes intentions. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVI, accompagné de ses proches, quitte Paris selon un plan minutieusement préparé. Pour échapper à la surveillance tatillonne du général Lafayette, les fugitifs s'étaient organisés dans le plus grand secret. Mais comme dans toutes les histoires romanesques, s'il y a toujours des héros, il y a aussi des traîtres. Merci, messieurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous en prie, Léonard. Asseyez-vous. Monsieur Lafayette, vous connaissez mon nom ? Allons, mon bon. Tout le monde connaît le coiffeur de la reine. Vous êtes une sommité, mon brave. Vous qui avez réussi le tour de force d'inventer et de faire porter une coiffure si haute que les pauvres femmes qui l'arboraient devaient se mettre à genoux pour voyager dans leur carrosse. Dites-moi, Léonard, vous voyagez toujours en compagnie de la reine, n'est-ce pas ? Sa Majesté la reine ne laissera à personne d'autre le soin de coiffeur sans une illustre personne, évidemment. C'est très joliment fait, cela. Une composition de votre inspiration ? Oui. J'utilise des poudres naturelles avec des pigments qui viennent exclusivement de Louisiane. À l'Amérique. J'aimerais que vous m'informiez du prochain déplacement de la reine, mon ami. Mais pourquoi ferais-je une telle monstruosité ? Pour garder vos pigments naturels de Louisiane sur votre tête, mon cher. Mais si tu me menaces ? Oui. De mort. Un départ précipité de la famille royale ne peut s'envisager que si nous le contrôlons. Le pays est au bord de la guerre civile, mon doux Léonard. La France a besoin de vous, monsieur le coiffeur. Bienvenue, Marie. Vous prendrez bien un verre, mon ami ? Confiez la surveillance de la famille royale à un coiffeur. Ce Lafayette est une vraie calamité. Lafayette, c'est à nos intérêts, Danton. Pour votre fidélité. Je m'occuperai de ce Lafayette quand la République gagnera. Oui, oui, vous avez raison. En attendant la République, la Régence aura besoin d'hommes comme vous. Bien entendu. Le Duc d'Orléans est le cousin du roi, mais c'est aussi l'un de ses pires ennemis. Son ambition est de devenir Régent, puis Roi, afin de remplacer les Bourbons par les Orléans. De son point de vue, le projet d'évasion du Roi est une aubaine, car son échec pourrait bien servir ses intérêts. Ah, Monsieur le Marquis. Alors, comment se porte notre affaire ? On ne peut mieux, Monsieur le Duc. Léonard est en place. La famille royale ne bougera pas sans que je me sache. C'est rassurant, Monsieur le Marquis, de savoir que vous contrôlez ce projet de fuite royale. Sachez cependant que Danton, qui ne vous aime pas, a clamé au Club des Cordeliers que vous répondiez de votre tête, de la maîtrise de l'opération. Ne vous inquiétez pas. Le Roi et la Reine pensons échapper à ma surveillance, alors qu'ils seront sous notre contrôle tout au nom de leur équipé. Si vos prédictions s'avèrent exactes, vous avez devant vous le futur Régent. J'ose espérer que vous dites vrai et que vous serez convaincre les Cordeliers du bien fondé d'une Régence en lieu d'une République. Tout s'achète, Monsieur de Lafayette. Tout. Même les convictions les plus ancrées. Le projet d'évasion prévoyait que la famille royale voyagerait déguisée et munie de faux passeports. Madame de Tourzel serait la baronne de Corfe en route pour la Russie. Elle serait accompagnée de la gouvernante de ses enfants, Madame Rocher, la Reine, et de son intendant, Monsieur Durand, le Roi. Une fois sortie de Paris, cet équipage laisserait la petite citadine pour monter dans une berline de voyage confortable, digne du rang de ses illustres passagers. Une berline de cette taille avec six chevaux. Nous passerons pas inaperçus. Faites selon la volonté du roi, Lander. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Apportez les chevaux de rechange ! Vite, vite, monsieur ! Ne perdez pas de temps, Valérie. Filez la clé et préparez l'autre relais comme convenu. Bien, monsieur. Allez ! On dépêche ! Ne croyez-vous pas, Sire, qu'il serait bon que je vous accompagne ? Non, je ne crois pas, Monsieur Defersen. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour notre famille. Je vous ai confié les seaux du royaume et la mission de nous attendre à mon midi. Je vous serai gré de vous en tenir aux instructions initiales. Un homme de plus pourrait s'avérer bien utile pourtant, Monsieur. Monsieur Defersen est bien trop connu et reconnaissable. Vous nous feriez prendre des risques inutiles. Allez, maintenant. Bien, Sire. Bon voyage ! Madame de Corfe ! Bien, ça. Bon voyage ! Je ne peux pas. Allez, enfin... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas. Je ne suis pas. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Si je m'aime véritablement, ou si je ne veux être à personne. Voilà ce qu'excelle de faire, c'est d'écrire à sa sœur, en parlant de sa bien-aimée, ma femme. En lisant cette lettre, mon cœur s'est arrêté. Louisiane ! Philippine ! C'est bien, c'est bien. C'est bien, bien, bien ! Merci. On m'a remis ces lettres pour vous. Qui ? Il ne m'a pas donné son nom, sire. Je ne puis être à la seule personne à qui je voudrais être. La seule qui m'aime véritablement. Aussi, je ne veux être à personne. Axel de Fersenne. Sire ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Ça va ? Tout va bien. Passons à la curée. Passons à la curée. Vous êtes en vain ce soir, ma chère. Elle m'a demandé comment la chose est possible. Insignez-vous que la reine triche votre œil. Je crois plutôt, madame, que vous êtes en train de les ruiner. Sous-titrage Nathalie. Sous-titrage Nathalie. Les souvenirs se brouillent dans ma tête. Est-ce la réalité ou un cauchemar ? Madame ! Madame ! Eh bien ! Eh bien, parlez, mon cher baron, de vos imbales. On croirait que vous venez de voir le diable. C'est le roi, madame ! Il arrive. Dehors, tout le monde. Vous distribuerez cela aux pauvres ! Nous saurons faire bon usage. La chasse ne vous a pas apporté de contentement ? Heureusement, il vous reste les serrures. Ne faites pas l'impudente, madame. L'heure est grave. Monsieur de Fersen est le seul ami sincère sur lequel nous puissions compter. Ces lettres contiennent des accusations abominables. Je vous jure qu'il ne s'est rien passé entre monsieur de Fersen et moi. Cet homme, ce Fersen, vous aime. Qui puis-je ? Je n'ai rien à me reprocher. Je vous promets de ne plus voir monsieur de Fersen. Je ne pourrais supporter de vous perdre. De vous savoir avec un autre. Je ne serai jamais un autre homme que vous, Louis. Vous n'êtes pas à moi non plus, madame. Cela fait si longtemps que nos lits ne nous servent qu'à dormir. Ce à fait de meurtre, oui. Je n'ai rien à meurtre, oui. Je n'ai rien à meurtre, on va laisser la main. Je ne peux pas dire je ne meurtre. Vous êtes éloigné, monsieur de Versailles. Vous en avez le pouvoir. Ça va t'accorder du crédit à des rumeurs. Je préfère avoir confiance en ma femme. Je ne vous décevrai pas. La vérité, je ne sais pas si Fersenay a eu les faveurs de la reine. Probablement pas. Ma femme est fidèle et croyante. Mais qu'elle l'aime et qu'elle l'ait désirée en retour, cela m'a toujours déchiré le cœur. Si seulement elle pouvait me regarder comme elle regarde Fersen. Où sommes-nous, Louis ? Nous sortons de la forêt de Bongi. Allez-vous enfin me dire vous emmener ? Je croyais que nous allions rejoindre l'armée de mon frère. Elle est en terre d'Autriche. Permettez-moi de tenir encore notre destination secrète. Pourquoi cela ? Avez-vous donc si peu confiance en votre femme ? Toujours votre goût du secret. Je veux vous protéger contre vous-même. Ma chère et pauvre reine, vous le détestez tellement, ce peuple de France, que vous soyez prête à le jeter en pâture à toute la noblesse d'Europe. Sire, il est 7 heures. C'est incompréhensible. Il ne devait pas partir sans que je ne le sache. C'est incompréhensible ! Où est Léonard ? Où est votre coiffeur ? En neuf ! Allez avec Bayon me chercher cette vermine ! Maintenant ! Tout de suite, monsieur. Vous avez fait preuve de légèreté, monsieur le marquis. Ah ! Eh bien, monsieur le enfant, si c'est un baiser de votre père que vous réclamez ainsi, je suis tout disposé à vous l'offrir. Sommes-nous bientôt arrivés à la fête, père ? Pas encore, mon ange. Hop ! La disparition de la famille royale a plongé Paris dans la confusion la plus totale. Léonard est introuvable. Le roi s'est volatilisé et personne n'a la moindre idée de la route qu'il a pu emprunter. Allons-nous dégourir les jambes. Allons-nous dégourir les jambes. S'il vous plaît, père, nous avons faim. Oh ! Oui, mon frère, je suis certaine que votre estomac, tout comme le nôtre, crie famine. Nous pourrions déjeuner sur l'herbe. Notre avance est confortable. Vous avez raison, prenons le temps de nous restaurer. Louis, n'allez pas vous faire remarquer. Madame, prenez donc votre déjeuner, nous repartons dans quelques minutes. Mes amis, je me présente M. Durand, intendant de la baronne de Corfe. Il me ferait grand plaisir de partager avec moi ce nectar des terres de Bourgogne. Oui, il fait bien chaud et votre rouquin, enfin, votre nectar, est le bienvenu. On traque à quoi ? Ben, à M. Durand. Nous pourrions trinquer au roi. Qu'en pensez-vous ? Ah, ça, oui, le roi, j'ai toujours beaucoup aimé le grand Louis. Je l'aime bien aussi, notre souverain. Pensez-vous qu'il a l'appui de son peuple ? C'est notre roi. Il a toujours été bon pour nous. À Paris, tout le monde ne partage pas votre avis, mesdames. Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre vie, ce de Paris ? Là-bas, il n'y a plus personne qui travaille. Alors, c'est sûr, c'est dur. Nous, à la campagne, on a notre terre, ce qui donne toujours. Ouh là ! Attention, les gouttes ! Et la reine ? Est-elle dans votre estime ? Ah, ça, non, la poule ! C'est une tête avant qui vide les casse et couche avec tout ce qu'elle peut. Il ne doit pas rigoler tous les jours, le pauvre bouc que m'arrive avec celle-là. Je vous laisse le rouquin, mesdames. Ce fut un plaisir. On aurait pu faire mieux. Je suis certain que tout le plaisir aurait été pour moi. Une autre fois, peut-être. Une des directions prévues était la route de Verdun. Mais c'est tout proche de la frontière luxembourgeoise. Vous connaissez bien mal votre roi. Jamais Louis XVI ne ferait appel à une armée extérieure pour tirer sur son propre peuple. Mon cousin est un pacifiste. Mais pas sa femme. Espérons donc que ce ne soit pas Marie-Antoinette qui soit responsable de l'issue du voyage. J'ai également envoyé Bayon sur la route de Montmédi. J'ai le pressentiment que le roi y passera. Mais il y a pire. Dans les rues de Paris, les esprits s'échauffent. J'ai bien peur que la monarchie douce que nous avions imaginée ne fasse l'enfeu. Si nous ne contrôlons pas le roi, nous ne contrôlerons plus rien. Il faudrait anticiper si nous ne voulons pas terminer sur l'échafaud. C'est bien mon avis, Bayi. C'est pourquoi vous me verrez bientôt paraître comme ceci devant vous. Enfidib égalité. Tandis qu'à Paris, la nouvelle se répand comme une trénée de poudre, les cavaliers de Lafayette sont déjà partis aux quatre vents. Lancés à brine abattue, ils mettent le pays en état d'alerte. Avec sur la lourde berline un avantage décisif. Enfin, la vitesse. Vous ne croyez tout de même pas que vos sujets vous sont restés fidèles, Louis ? Eh bien si, voyez-vous. Je suis certain au moins qu'une partie non négligeable des Français soutient toujours la cause de la monarchie. Ah, la bonne heure ! Vos gens vont donc pouvoir nous venir en aide, n'est-ce pas ? Le peuple français ne nous est pas hostile, madame. C'est la Vendillère, vous en tournez la tête. Il n'y a que l'armée de mon frère qui pourrait rétablir votre autorité. Votre frère. Votre frère ne nous a donné aucune nouvelle lorsque nous lui avons fait part de notre désir de quitter les Tuileries. Il nous a abandonnés. De plus, je ne ferai jamais tirer sur mes sujets. Et vous le savez. Votre bon peuple est manipulé par un ramassis de sanguinaires prêt à nous égorger. Ne croyez pas qu'une guerre civile apportera la paix en France. Mais qui vous parle de paix ? Il faut vaincre nos ennemis. Nous ne ferons pas l'économie d'une guerre, Louis. Devoir mon trône à l'intervention de la noblesse étrangère fera de moi un roi sous tutelle. Je ne dois ma couronne qu'à Dieu. Vous ne comprenez rien dans la politique. Un roi qui fait la guerre à son peuple est un tyran. Moi, je veux aider les Français à vivre mieux. Si j'arrive à gagner ta confiance quant au but de ce voyage, j'aurai accompli un miracle en somme. En fuyant la capitale, le roi laisse une France orpheline. À Paris, la vacance du pouvoir plonge les révolutionnaires dans le désarroi. Désemparés, Robespierre, Orléans, Desmoulins et quelques autres cherchent une réponse politique. Je l'ai ! Lafayette m'a confié la lettre que le roi a laissée dans sa chambre avant de partir. Bien, Robespierre ! Et que nous raconte donc mon gros cousin ? Lorsque le roi a pu espérer devoir renaître l'ordre et le bonheur, par les moyens employés par l'ordre assemblé, aucun sacrifice ne lui a coûté. Il n'aurait même pas hargué du défaut de liberté dont il est privé depuis le mois d'octobre 1789. Il va finir par nous faire croire qu'il est venu habiter les tuileries de lui-même. Laisse parler Camille, citoyen d'Orléans. Le roi a le droit de s'expliquer. Mais aujourd'hui que le résultat de toutes ces opérations est de voir la royauté détruite, les... propriétés volées, la sûreté des personnes compromises, une anarchie complète dans toutes les parties de l'Empire. Mais c'est une trahison ! Le roi abandonne son peuple et en plus il nous donne des leçons. Les propriétés volées, mais non, il s'agit d'une juste répartition des richesses. Louis XVI n'a jamais été hostile aux réformes, Marat. Sa fuite est à la fois un aveu d'impuissance et une trahison. Nous devons donc le reprendre et le punir, mais on ne peut se passer du roi. Nous n'avons nullement besoin d'un roi si nous instaurons la République. Marat, tu es incorrigible. Crois-tu que la France soit prête à passer en une nuit de la monarchie à la République ? Le roi parle, la République arrive ! Tais-toi, Marat ! Tu fais honte à notre révolution ! N'oublie pas que c'est Louis XVI qui a donné la parole aux tiers-États. Alors si une République doit exister, elle sera faite par la volonté du peuple ! Citoyens, le roi nous envoie un message très clair. Il veut une nouvelle constitution qui ne saurait être la nôtre. L'exécutif doit être totalement soumis au législatif. Dans ce cas, il faudra se résigner à la République. Non, 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 pas se résigner, Madame Roland. La République doit être instaurée par la violence. Il faut couper les têtes des aristocrates. La Seine doit devenir un fleuve rouge. Alors le peuple atteindra le bonheur. Robespierre a raison. En faussant compagnie à ses geôliers, le roi cherche à gagner la citadelle de Montmédi. De là, protégé par les armées du marquis de Bouillet, il a l'intention de négocier avec l'Assemblée une constitution qui lui soit favorable. On ne sauve pas un trône en résonnant des ânes. Je suis un pacifiste. La seule bataille que j'ai jamais livrée a été contre les Anglais afin de libérer les Amériques du joug de nos voisins d'Outre-Manche. Et pour quel résultat ? Certains de vos sujets maintenant réclament une république. Bravo. Vous n'y êtes pas, ma femme. Ce peuple d'Amérique devenu libre a su forger une grande nation. Je suis persuadé que nous pouvons également faire notre métamorphose en établissant une monarchie constitutionnelle. Les sanguinaires voudront votre tête. Tuer le roi, c'est tuer Dieu. Et c'est leur objectif. J'ai confiance en mon peuple. Parmi ces députés du tiers, certains partagent même des points de vue proches des nôtres. Vous êtes le roi. Vos sujets vous doivent obéissance. Et voilà comment se dirige un pays. Pas de nos jours, ma femme. Les hommes sont éduqués. Le peuple leur avendique des droits. Et certains privilèges d'une caste néfaste contrastent par trop avec la dureté de la vie de mon peuple. Nous ne jouons plus, je présume. Moi aussi, j'aime le peuple. Et je sais que la noblesse nous a lâchement abandonnés. Mais je ne suis pas naïve. Même si vous gardez toujours secrète notre destination, retrouverons-nous toujours les hussards du duc de Choiseul à Pont de Sommeuvel ? Absolument, mamie. Heureusement que votre coiffeur nous a prévenu de la perfidie de la faillite. Brave, Léonard. Sa fidélité l'aura obligée à fuir également. C'est bien. Je n'en ai rien en vue, monseigneur. J'ai dû partir si précipitamment que j'ai gardé la redagote de mon frère. Croyez-vous, monsieur le duc de Choiseul, que je pourrais repasser pour la lui rendre ? N'y pensez même pas, mon brave. À cette heure, la faillite a dû perquisitionner votre domicile et votre appartement n'est déjà plus le vôtre. C'est que je n'ai pas de l'âge de rechange ? Oh, votre perruque. Elle est de travers. Voulez-vous que je m'en occupe ? J'ai justement mon nécessaire sur moi. Tandis que les fugitifs accumulent du retard, les cavaliers de la faillite, sa rapide comme l'éclair, gagnent du terrain. L'avance confortable de la berline est en train de fondre comme neige au soleil. Un cheval frais. Amène un cheval frais. Je suis envoyé par l'Assemblée nationale afin d'apporter un message au roi. Aviez-vous vu une grosse berline avec quelqu'un à qui lui ressemble et probablement plusieurs femmes et des enfants ? Oui, j'ai vu passer une famille ce matin. Elle partait pour la Russie, elle a pris la direction de mot. Bonjour Lucille. Bonjour Maxine. L'Assemblée nationale s'est réunie et les décrets ont été votés. Le roi et sa famille sont officiellement en état d'arrestation. L'arrestation doit être suivie de la destitution du roi et de la proclamation de la République par l'Assemblée. Il nous faut une république fraternelle de citoyens libres et égaux en droit. Je ne suis pas de votre avis, Madame Roland. Le retour du roi est nécessaire à notre mission. Un aussi grand pays que la France n'est pas mûr pour la République. Le roi n'est pas encore arrêté, Maximilien. Peut-être reviendra-t-il de lui-même à Paris. Même si elle n'a pas encore convaincu Robespierre, l'idée de République hier impensable fait aujourd'hui son chemin dans l'esprit des révolutionnaires. C'est parti. Venez Aglaï, allons-nous soulager, et donnons ces dames le temps de se mettre à l'aise. Je ne veux pas uriner comme une fille. Je sais mon ange, bientôt vous pourrez revêtir votre uniforme de capitaine des gardes, en attendant, relevez votre robe. Eh ! Il ne faut pas faire pisser votre fille ici, mon gros bonhomme ! Il y a un coin pour ça là-bas ! Vous avez entendu ? Oui mon brave, je vous ai entendu. Vous ici ? Si ! C'est un honneur de vous avoir dans mon modeste relais. N'hésitez pas à vous faire reconnaître, certains ici ne sont déjà plus royalistes. Je vous avais dit père que ce costume ne vous convenait pas. Il est préférable de ne pas nous faire voir, nous pourrions être reconnus. Venez les enfants ! Quel mal à cela ! Paris est loin, et vos chers français vous aiment, n'est-ce pas ? Evidemment, mais les idées de la révolution troublent bien des esprits. Mais mon père ! Et voilà ! C'est bon, s'il vous plaît ! Je reviens ! Pardon, pardon, excusez-moi ! Tenez Sire, de la part de ma femme ! Mais hâtez-vous, si on vous savait en fuite, ce serait l'émeute. Croyez-vous véritablement qu'il y a un risque à être reconnu de vos gens ? C'est la prise de la Bastille qui a tout changé. Maintenant, tout le monde se dit inexploité. Je ne comprends plus ce monde, Sire. Allons-nous-en. Nous ne devons pas faire courir de risque à ce bravon. Merci. À mort, les aristos ! En avant ! Ils font quoi, là ? Je n'en ai aucune idée, mais c'est très mauvais signe. Les paysans du pont de Sommevel ne cessent de poser des questions sur notre présence si près du village, monsieur. Je suis le duc de Choiseul, commandant ce détachement de Hussard. Que puis-je faire pour vous, braves gens ? Qu'est-ce que vous faites ? Prendre notre bois ! Nous attendons le passage d'un trésor. La solde de la garde nationale que nous devons escorter jusqu'à Sainte-Ménéou. Pourquoi ces armes ? Vous êtes sûrs que vous n'êtes pas là pour récolter l'impôt qu'on n'a pas payé ? Je ne sais même pas de quoi vous voulez parler, mon ami. Tu nous prends par des idios avec ton trésor. Déjà hier, vous étiez là, au déprès de notre bois. Le toxin ? Pourquoi sont-ils le toxin ? On nous a promis l'exécution si on ne paie pas les droits de la terre. Alors on prévient les villageois des alentours de votre présence ici. Mais de quoi part-ils ? Pouvez-vous bien cesser de vous agiter comme une girouette ? Mais c'est que la famille royale a plus de quatre heures de retard selon l'imprévu. Les ordres sont d'attendre la berline. Et si la berline ne vient pas ? Ça ne serait pas la première fois que le voyage ait reporté ? Et si le roi et la règle s'étaient fait arrêter ? On ne prend pas de ça. Ce serait la fin. Notre perte à tous. Nous aussi, si nous restons ici, ces paysans n'ont pas l'air bien amicales. L'escorte de Choiseul est indispensable aux fugitifs. Mais le jeune duc manque cruellement d'expérience. Le destin de la monarchie est pourtant entre ses mains. Très bien. Partons. Ce voyage prend-il une mauvaise tournure père ? Non, pas du tout. Mais j'ai hâte de vous mettre à l'abri à Montmédi. Montmédi ? C'est en France, cela ? Oui, juste à la frontière. Mais pourquoi n'allons-nous passer l'empereur comme le voudrait maman ? Si je passais la frontière, on m'accuserait de trahir mon pays, Mousseline. Mais que ferons-nous à Montmédi ? Vous attendrez en sécurité que je termine la rédaction d'une nouvelle constitution, avec des délégués de l'Assemblée nationale qui… Maman pense que tout cela n'est qu'utopie. C'est pour cela que je l'ai tenu à l'écart de mon entreprise. Cette constitution souderait la confiance qu'un peuple doit avoir en son souverain. Il éviterait la guerre ? Exactement. Louis XVI aimait par-dessus tout ses moments partagés avec ses enfants. Il s'est attaché personnellement à leur donner une éducation qui les ouvre sur le monde de demain. Mais au fond de lui se cachait une immense blessure. Louis-Joseph, mon fils aîné, mon fils chéri. La maladie a rendu difforme la colonne vertébrale du Dauphin, Sire. Afin de la remettre en état, il faudrait qu'il porte un corset. Je doute de l'efficacité de ce procédé. Sire, vous qui êtes un scientifique, qu'il me soit permis de vous dire que vous devriez faire davantage confiance à la médecine, Votre Majesté. Père, je tenais à vous rassurer. Je n'ai pas peur de mourir. Vous savez, père. Et si je vous montrais cette merveille de Montgolfière ? Il faut d'abord gonfler le ballon en réchauffant l'air à l'intérieur. Ensuite, les passagers prennent place dans la nacelle, ici. Pour s'envoler, ils doivent lâcher du lest. Père, peut-on aller jusqu'à la lune ? Un jour, certainement, cela sera possible. Mon amour ! Ne vous inquiétez pas, mon petit ange. Sire, on vous réclame à l'Assemblée. Une délégation du tiers état conduite par Bailly demande à vous voir. Y a-t-il donc pas un père parmi ces gens-là ? Malgré l'acharnement des médecins, l'état de Louis-Joseph empira jusqu'à ce 4 juin 1789, où le premier dauphin succomba à la tuberculose osseuse. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Que se passe-t-il, Malden ? C'est idiot à faire l'écart ! Je suis désolé, Monsieur Durand. L'issue est tordue. Il y en a au moins pour deux heures. Au travail ! Est-ce que ce postillon l'a fait exprès ? Peut-il nous retarder ? Nous a-t-on reconnus ? Allons, Louis, du sang-froid. Il n'y a pas d'apparence que le 13 ans passe aujourd'hui. Vous recevrez demain de nouveaux ordres. Vous apporterez ce billet au capitaine d'Andouin à Sainte-Ménéou afin qu'il démobilise ce dragon pour aujourd'hui. Vous ? Mais vous comment ? Parce que je ne veux plus vous voir ! Si Choiseul avait attendu une heure de plus, l'histoire se serait peut-être écrite autrement. En avant, messieurs ! L'histoire, en avant ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! On a bien longtemps que vous n'aviez fait autant d'exercices, Louis. En route maintenant. Choiseul doit se faire un sang d'encre. Oui, c'est bien l'écrou, Maldène. Voilà, parfait. Équipage inadapté, itinéraire mal évalué, relais qui partent avant l'heure, l'organisation de la fuite du roi relevait de l'amateurisme. Alors que l'inquiétude s'invitait dans la berline royale, à Paris, la confusion gagnait les esprits. En quelques heures, les patriotes les plus virulents avaient réussi à convaincre le peuple que le roi avait quitté la France, qu'il allait prendre la tête de la contre-révolution, qu'il avait trahi son peuple et violé son serment. Qu'en est-il de notre rêve d'un monde sans pauvres, sans riches ? Un monde simplement d'hommes égaux en droit. Cette fuite met à mal nos idéaux. Et avec son journal, Marat et ses amis sont en train de brouiller l'esprit de la révolution. Marat est en exalté. Personne n'accorde de crédit à ces vociférations. Si le roi est arrêté, ne croyez-vous pas que les monarchies d'Europe vont nous déclarer la guerre ? Non, Lucille. Si elles avaient voulu aider le roi, il y a bien longtemps qu'elles l'auraient fait. Non, la vraie question est que vont-on faire de lui s'il est arrêté ? Il aura décapité, bien sûr. Nous ne voulons pas la mort du roi, mais une république juste et équitable. Nous nous sommes battus contre la barbarie, pour l'égalité des hommes. Pas pour que le sang coule par notre faute. C'est ça, oui. Mais en attendant, si nous n'arrêtons pas le roi avant qu'il passe à l'étranger, il reviendra ici pour nous massacrer avec une armée. Ton amitié avec le duc d'Orléans t'égare, Danton. Jamais le roi ne ferait tirer sur son peuple. Sa femme, par contre, pourrait-on imposer à ce roi suspendu une constitution à notre convenance ? Oui. Oui, on pourrait tenter l'expérience. À la condition de se débarrasser de la faillette et qu'on sort. Seulement, sans doute, suis-je le seul à penser de la sorte. Tu te trompes, Maximilien. En s'enfuyant, le roi a fait sonner le glaire de la monarchie. Je suis d'accord. C'est trop tard pour Louis XVI. Mais le peuple aime le roi. Il aurait certainement pu être le meilleur roi pour une révolution. Seulement, il n'a pas compris les enjeux. Mais si vous dites vrai, mes amis, si l'on ne peut plus sauver la royauté, alors il faudra prendre l'assemblée. Sinon, nous ne ferons pas l'économie d'une guerre. Il n'y aura pas que les jours du roi qui seront comptés. Il n'y aura pas d'une guerre entre nous. Qu'est-ce que nous relions ? Il pleut, il pleut, bergère, entre tes blancs... Que se passe-t-il ? Où est Choiseul ? Il n'y avait personne, c'est un. Ni Choiseul, ni ses hussards. Pourquoi n'avez-vous pas laissé Fersen nous accompagner ? Lui aurait su trouver les hussards ! Mais c'est Monsieur le Fersen là où il est, voulez-vous ? Père, où sont les hussards ? Mais de quoi parlez-vous donc, mon ange ? Je sais bien que nous n'allons pas à une fête costumée. Je vous ai entendu parler avec Père, des hussards de Monsieur de Choiseul. Il devait être là, à nous attendre. Au prochain relais, mon fils. En attendant, remontez dans la berline, je dois m'entretenir avec votre mère. Si vous me racontiez les derniers exploits de Monsieur de la Pérouse. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Loin de là. Nous allons faire route jusqu'au prochain relais. Choiseul doit y être. Je veux voir ce beau sourire sur votre divin visage. Rien n'est perdu, ma femme. J'ai peur pour toi. J'ai déjà vu cette expression sur ton visage, ma bien-aimé. Lorsque des médisantes ont surnommé Madame Déficit. Lorsque tu es devenue la femme la plus méprisée de France. Deux phénomènes ont contribué au rejet de la reine. Son mépris de la vieille aristocratie au profit d'une cour de son choix. Et le fait que le roi n'a jamais eu de maîtresse. Ses favorites sur lesquels se cristallisent d'ordinaire les jalousies des courtisans. Nous devons parler. Je vous écoute. Vous faites aussi de moi le coq couronné. J'ai confiance en vous et n'y accorde pas d'importance. Mais pourquoi m'accabler ? Qu'ai-je fait un autre peuple pour qu'il m'affuble de ses sobriquettes, telle Madame Déficit ou la poule d'Autriche ? Le peuple n'y est pour rien, mais il croit ce qu'on lui dit. Vos dépenses irritent l'opinion et nourrissent l'hostilité. D'où ce Madame Déficit. Puisque l'amour du peuple en dépend. Je renoncerai donc au petit Trianon. Voilà une très sage décision. C'est agir en reine que de renoncer à certains privilèges. Le peuple de France peut encore vous aimer. Il suffit de gestes simples. Vous montrer à Paris, faire quelques actes publics de philanthropie. Je n'aime pas être une femme impopulaire. Vous ne l'êtes pas à mes yeux. Si vous agissez désormais en reine de France et non plus de salon, au sujet vous reviendront comme des enfants qui réclament le câlin de leur mère. Je ne m'appartiens donc pas. C'est vrai. Le corps de la reine est politique. Mais je ne peux vous laisser croire qu'être la jolie femme la plus à la mode est un titre plus enviable que celui de reine de France. Capitaine Dandouin. Oui. Il y a un drôle qui arrive vers nous. Bien entendu. Capitaine Dandouin ? Il n'y a pas d'apparence que le trésor passera aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui, les gars. Bon. Vous avez une carte libre ? Merci, mon capitaine. Allez, Ansel ! Allez, Ansel ! Pourquoi Choiselle n'était-il pas au rendez-vous ? Se pourrait-il qu'il m'ait trahi ? Non, c'est impossible. Mais alors quoi ? Qui ? Attention, madame. C'est moi, vous comptez moins fort que lui. Merci, ma sœur. Et si Léonard nous avait trahis ? Allons donc. Et pour quelle raison aurait-il fait cela ? Il jouait bien double cheveux avec Lafayette. Oui, mais c'était sur nos ordres. Madame de Tourzel ? Elle aurait bien pu... Vous divaguez, ma femme. Personne ne nous a trahi et certainement pas le gouvernement des enfants. Choiselle doit être au prochain relais et calmez-vous. Cela fait 19 heures que la famille royale est sur la route. Après avoir relayé 21 fois et parcouru 287 kilomètres, tout le monde est exténué. Eh, toi ! J'ai besoin de 6 chevaux frais. Eh, c'est qu'ils sont aux champs, mes chevaux. Eh ben, va les chercher et puis fais vite. Une berline arrive pour relayé dans quelques minutes. Mais que faites-vous là ? Je croyais que le trésor ne passait plus aujourd'hui. Mais la berline me suit et sera là d'un instant à l'autre. Où sont vos hommes ? Eh, certains sont partis et les autres ne sont plus capables d'assurer la protection de sa majesté. Tenez, j'ai reçu l'ordre de démobilisation de Monsieur Choiselle. Vos ordres étaient d'attendre la berline ! Mais pas aujourd'hui ! Vous avez 5 heures de retard ! Et Monsieur Choiselle m'a ordonné de quitter mon poste. Vous êtes bien chargé ? Où est-ce que vous allez comme ça ? En Russie. Nous emmenons la baronne de Corfe et sa suite. Malorie ! Malorie ! Eh, toi ! Eh, crève-moi pas les bêtes dans la côte de l'Argonne, hein ? D'accord. Encore des aristos qui émigrent avec leurs bijoux. C'est sûr que c'est pas plutôt le prince de Condé qui a fait un aller-retour en France ? Vous avez vu la livre et ce jaune des cochers ? Moi, tant que je loue mes chevaux, hein ? Allez, 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 allez ! Nous avons des hommes qui nous attendent à dents et à mouser. Il y a même le régiment royal allemand à se tenir. Nous devons garder notre sang-froid. Cire ! Cire ! Vos ordres d'être mal pris. Dandouin, mais où sont vos dragons ? Partez, Cire. Prêchez-vous. Vous êtes perdus si vous ne vous hâtez. Malden ! En avant, maintenant ! Laisse-le son près, Monsieur Durand ! Il nous reste une chance si nous rejoignions Varen et les hussards du fils du marquis de Bouillet. Il aura fallu cette adversité pour que tu te jettes enfin dans mes bras. Je te protégerai. J'en fais le serment. Rapportez-moi, mon Dieu ! Oh ! Un cheval ! Je suis droué, le maître de poste ici. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as vu une berline verte avec des roues jaunes ? Il y en a une qui est passée il y a quoi ? Il y a une heure, oui. C'est le roi, la reine, Madame Isabelle, le Dauphin et Madame Royal. C'est une baronne russe. Tu as vérifié le passeport ? Dis ça. Dis-moi si tu reconnais. Amène-moi mon cheval ! Je vais passer par un pas de vache et les rejoindre à Varen. T'appelis ton intérêt ou je donne pas cher de ta tête, Drouet. Très bien, Lahure ! On sera pas trop de deux ! Allez ! D'accord ! Je vais, hein ! Je vais... chtour ! Jules ! Jules ! Oh ! Jules ! Jules ! Jules ! Personne n'attendait la berline au relais prévu. Personne aux alentours. Le roi pensait pourtant y trouver les pelisses vertes des hussards de Lausanne. Rien. Ni Bouillet, ni Choisel, ni Gogla, ni même Léonard. En fait, le relais avait été dressé au mauvais endroit. Mais ça, Louis XVI ne pouvait pas le savoir. Bouillet n'est pas là. Mais t'as vu les hussards ? Les hussards non plus. Et le relais ? Je ne l'ai pas vu non plus, Majesté. Je vais aller vers la ville basse. Mais c'est impossible. Nous ne pouvons pas échouer si près du but. Est-ce ici que l'on relaie les chevaux ? Cassez leur chemin ! Calmez-vous, Louis ! Allez ! Allez ! Vous allez bien bloquer la rue ! Le roi est ici en fuite ! Une berline arrive avec la famille royale qui est en route pour étranger. Allez ! Allez, vous allez bien, allez ! Allez ! Attendez ! Apportez le canon ! Et ils arrivent ! Oh 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 ! Arrête ! Vos papiers. C'est ainsi que l'on s'adresse à des voyageurs fourbus, jeune homme. Vos papiers, s'il vous plaît. Madame la baronne, s'il vous plaît. Merci. Ce passeport n'est pas réglementaire. Je ne vois pas le cachet de l'Assemblée. Vous devriez savoir qu'il n'est nullement exigé sur un passeport, mon brave. Les amis, moi, Drouet, vous affirme que l'homme que nous avons devant nous n'est autre que le roi Louis XVI. C'est le roi ! Gardez votre calme, je m'en occupe. Je ne sais quelle mouche vous a piqué, mon jeune ami, mais vous vous méprenez. Je suis M. Durand, l'intendant de Madame la baronne de Corfie, présente, et je vous prie de nous laisser passer. Moi, je dis que vous êtes le roi, et que votre route s'arrête à Varennes. Lahure, va faire sonner le tocsin. Bien, citoyen. C'est l'heure de réveiller la révolution ! Dites-moi, M. Drouet, y aurait-il une autorité compétente dans ce charmant village ? Une autorité qui nous permettrait de sortir de cette grotesque méprise. Il y a bien M. Sauce ? M. Sauce ? Oui, c'est l'épicier qui vend des bougies. Il est aussi procureur syndique et adjoint au maire. Rendez-vous donc utile, Drouet. Allez nous chercher ce bon M. Sauce, nous n'avons que trop attendu. Hé, toi, tu me les surveilles. Bien, d'accord. Avec ce vacarme, Bouillet sera là d'un instant à l'autre. Le fils du marquis de Bouillet se trouve bien à Varennes. Mais effrayé par l'agitation inhabituelle de cette nuit, il n'ose intervenir. Laissez passer. M. Sauce ? Procureur syndique de Varennes, que puis-je faire pour vous, monsieur ? Cher M. Sauce, nous sommes victimes d'une ridicule méprise. Cet homme m'accuse d'être le roi et nous empêche de continuer notre route. Je me présente, M. Durand, intendant de Mme la baronne de Corfe, ici présente. Nous voyageons avec ses deux filles, sa dame de compagnie et sa gouvernante. Nous allons à un bal costumé ? Oui, à Glaï. Nous irons dès que M. Sauce nous laissera partir. Allez. Nous allons en Russie rejoindre M. le baron qui a organisé un grand bal costumé en l'honneur de sa femme. Nous vous serions reconnaissants d'aider cet homme à retrouver la raison et nous permettre ainsi de poursuivre notre voyage. Oui. Certes, nous avons affaire à des gens de haute considération, mais de la pensée que ce M. Durand n'est autre que le roi... Mais moi, je vous dis que cet homme est le roi ! Si vous le laissez partir, vous serez accusé d'autre trahison. Vous parlez bien au drouet. Imaginez un seul instant que vous vous méprenez. Ces gens me semblent sincères et leur passeport est parfaitement en règle. Je ne vois aucune raison de les retenir. La frontière n'est pas loin et le roi n'est pas là par hasard ! Qui vous dit qu'il ne la passera pas pour rejoindre les armées étrangères ? Si vous tenez à votre tête, M. Sos, je vous conseille de retenir cet homme. Alors, mon bon M. Sos, pouvons-nous repartir enfin ? Je vous demande quelques instants, la situation est complexe. Vraiment, M. Sos, ai-je l'air du roi de France ? Si M. Durand est le roi, moi, je suis la reine, alors ! Et moi, l'impératrice de Russie ! Permettez-moi de vous offrir mon modeste logis. J'ai ce pris s'échauffé, je ne veux vous faire courir aucun risque. Devons-nous comprendre que vous empêchez Mme la Baronne de poursuivre son voyage ? En aucun cas, je vais juste prendre le temps de la réflexion. Mme la Baronne a des amis très puissants à Paris. Les connaissances, je n'aimerais pas être à votre place, mon ami. Mme la Baronne, vous serez plus confortable à l'intérieur. Bouillet et ses hommes ne sont pas loin. Nous pouvons leur laisser le temps d'arriver en acceptant l'hospitalité de cet homme. Et si Bouillet ne vient pas non plus ? Il va venir, le toxin va lui donner l'alerte. Le toxin, le toxin sonne depuis longtemps déjà. Pourquoi n'est-il pas là, ce Bouillet de malheur ? M. Sos, je vous répète que je ne suis pas le roi, seulement M. Durand. Si vous insistez, vous allez devenir la risée de tout Varenne et qui sait bientôt de toute la France. Je sais, M. Durand, mais je ne fais qu'appliquer la procédure. Dans de telles circonstances, oui, nous avons bien compris cela, M. Sos. Bonsoir. Espérons simplement que M. Drouet ne va pas confondre le roi avec d'autres voyageurs cette nuit. Vous n'aurez plus assez de place dans votre logie pour offrir l'hospitalité, mon bon M. Sos. Je vais envoyer un émissaire à Paris. Faites donc, faites donc. Et apportez-nous de quoi nous restaurer. Vous savez que le roi a grand appétit. C'est bien le seul point commun que j'ai avec lui. Mme Sos. Je sais, le juge d'Esté, nuit la séjournée à Versailles. Il pourra nous dire si vous êtes vraiment Louis XVI ou M. Durand. Tout est perdu cette fois, n'est-ce pas ? Je ne sais où ce cache-bouillé ne comprend pas notre isolement. Je suis désolé de vous avoir entraîné dans cette épreuve. Vous permettez ? Quitter Paris est une décision que nous avons prise ensemble. Vous n'avez rien à vous reprocher. Si je n'avais pas renvoyé Fersen... Sa présence n'aurait rien changé. Il aurait été lui aussi prisonnier. Peut-être que nous aurions dû finalement aller en terre d'Autriche. Retrouver votre nécessaire de toilette. Pensez-vous qui avez raison ? Un souverain ne fait pas la guerre à ses sujets. Comme vous êtes belle. Tant que nous ne sommes pas reconnus officiellement, il reste une chance que nous puissons repartir, n'est-ce pas ? J'ai apporté du linge pour les enfants de Mme la Baronne. Bon, les amis, sortons. Ah, si, 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 si ! Laissons l'équipage de la Baronne de Corfe se restaurer en paix. Allez, allez, allez ! Allez ! Tenez, madame. Merci, madame. Madame Sos ? Oui ? Nous devons reprendre notre route au plus vite. Monsieur le baron est très malade et souhaite voir sa femme et ses enfants une dernière fois. Vous comprenez ? Oui. J'entends bien, madame. Mais je ne peux rien faire contre l'autorité de mon mari. En aucun cas, je ne vous demande d'aller contre, mais seulement de lui faire entendre raison. Permettre ainsi à la Baronne de Corfe et à ses enfants, d'entourer une dernière fois le baron avant qu'il ne soit trop tard. Quelle serait votre détresse si l'on vous empêchait d'assister une dernière fois à l'être que vous aimez ? Je suis désolée, madame Rocher, mais je ne peux rien faire. Madame Sos ? Je vous supplie de me croire. Je suis désolée. Monsieur Durand, le juge d'Esté. Sire. Eh bien, oui, je suis votre roi. Voilà la reine. Et ma famille. Je viens vivre parmi vous dans le sein de mes enfants que je n'abandonne pas. Non, non. Vous fuyez à l'étranger. Je suis le père de la nation. Je vais simplement à Montmédi. Et ne vous permets pas de m'accuser d'abandonner mon pays. Placé au milieu des baïonnettes, nous ne pouvions rester à Paris sans risquer d'y mourir, ma famille et moi. Sire, vous me voyez troubler. Votre majesté dans mon épicerie. Mon bon monsieur Sos, faites-nous escorter jusqu'à Montmédi par la garde nationale. Vous pourrez être rassuré sur nos intentions de rester en France. Le roi ne va pas prendre la tête de la contre-révolution, mais négocie avec l'Assemblée, afin de mettre sur pied une nouvelle constitution qui assurerait durablement l'avenir du peuple de France. Je ne puis prendre la décision seul. Je dois en informer les municipaux. C'est le roi ! C'est le roi ! Si, il y en a. C'est donc la fin. On nous a abandonnés. Il sors ! Je suis le capitain de Gaugla. Laissez passer les hussards. Laissez-moi passer. Allez, reculez ! Reculez ! Laissez passer ! Allez ! Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! Mais il leur a tantétisé la curiosité des gens. Peu importe, il n'avait pas à déserter son poste ! Qu'en partons-nous ? Mais hussards sont là, en ordre de marche. Je vais faire ouvrir le chemin, et nous venons vous chercher. Je vais faire ouvrir le chemin, et je vais faire ouvrir le chemin, et je vais faire ouvrir le chemin. La famille royale va sortir ! Formez une haie pour assurer leur passage ! À Varennes, nous n'avons d'ordre à sauver de personne ! Hussard ! Pour le roi ! En formation ! Ça va, capitaine ? Qu'est-ce qui s'est passé, Gogla ? Ils m'ont tiré dessus. Il sera impossible de sortir d'ici sans faire couler le sang, n'est-ce pas ? Nous sommes prêts à mourir pour vous, Sire. Je n'en doute pas. Mais je ne donnerai jamais l'ordre de faire tirer sur la foule. Choiseul vient d'arriver à Varennes, Sire. Mais Hussard et ses dragons peuvent vous ouvrir à passage. Pouvez-vous me garantir la sécurité de ma famille ? Père, je pourrais mettre mon costume de capitaine des gardes et nous faire sortir d'ici. Foutre ! Il y a bien existé un moyen de sortir de cette épicerie ! Laurent est ici ? Oui, citoyen. À l'étage. Laisse-tu passer, citoyen ? Passe-part ! Passe-part ! Capitaine Bayon, commandant le 7e bataillon de la garde nationale, je suis porteur d'un ordre du général Lafayette, un décret de l'Assemblée qui ordonne votre retour à Paris. Oui, il faut ramener le roi à Paris. Vous, Romeuf, mon ancien écuyer, que je croisais tous les jours aux Tuileries avec tant de plaisir, que n'avez-vous déchiré cet odieux décret ? À Paris, on est au bord de l'insurrection. Si vous ne revenez pas des flots de sang couleron, et vous en serez responsable. Il m'accusait de vouloir faire verser le sang de mes sujets. Il n'y a plus de sujets, mais les citoyens. S'il n'y a plus de sujets, il n'y a plus de rois en France. Père, si nous avions pris la montgolfière... Nous serions déjà arrivés, mon ange. Bien sûr qu'il reste un roi. Un grand roi qui a toujours voulu le bonheur des Français au point de leur éviter toute guerre, toute répression. Un grand roi que vous vous apprêtez à livrer à des bourreaux sanguinaires. Un grand roi que vous regretterez. Mon devoir est de mourir à ses pieds. Un grand roi que j'ai toujours aimé. Et que j'aime aujourd'hui plus que jamais. Enlevez-vous, madame. Otez-vous de mon chemin, je vous ai déjà dit que le roi ne fuit pas. Poussez-vous ! Le roi arrive ! Il arrive ! Allez, poussez-vous ! Allez ! Allez ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Peuple de France, vous êtes le plus glorieux des peuples. Je vous aime et je suis fier d'être votre roi. J'ai entendu votre appel. Votre malheur est grand et je comprends votre désarroi. Mais ne vous laissez pas guider par les intrigants. Fiez-vous à votre jugement et vous gagnerez véritablement votre liberté, mon peuple de France. pour le vertu de vous . C'est bon ? D'ouhé ! Et... qu'est-ce que c'est bon ? J'ai mis un déjeuner pour le mariage. Je vous prie. J'ai mis un déjeuner. Je vous percepé uneanimation pour les animaux. avec vos collerains. J'ai mis un déjeuner. Je vous laissez vous donner Musique douce Le duc d'Orléans, devenu Philippe Egalité, a voté la mort de son cousin. Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe pas sur la France. Musique douce Enfermée dans la prison du temple, Marie-Antoinette est décapitée neuf mois plus tard. Le dauphin meurt de maladie à l'âge de 10 ans, après trois longues années de captivité. Unique survivante, Madame Royal est échangée avec l'Autriche, contre trois commissaires, parmi lesquels Drouet, responsable de l'arrestation de Varennes. Monarchiste parlementaire, le marquis de Lafayette est déclaré traître à la patrie en 1792. Il est migre avant d'être fait prisonnier par l'armée autrichienne. Jean-Paul Marat, fondateur du journal L'Ami du Peuple et porte-parole des sans-culottes, est assassiné le 13 juillet 1793 par Charlotte Corday. Victime de la terreur, Camille Desmoulins est arrêtée sur ordre de son frère d'armes, Robespierre, et guillotinée le 5 avril 1794. Condamné lui aussi par le tribunal révolutionnaire, le député montagnard Georges Danton est exécuté le même jour. Quelques mois plus tard, après avoir été chef du gouvernement, c'est au tour de l'instigateur de la terreur, Robespierre en personne, de monter sur l'échafaud, le 28 juillet 1794. Après avoir convoité le trône de son cousin au point de voter sa mort, Louis-Philippe, duc d'Orléans, est condamné à son tour. Vos bottes. Vous perdez votre temps. Vous me débotterez bien plus aisément mort. Dépêchons-nous. Il meurt le 6 novembre 1793. Père, je ne veux plus attendre, je veux faire pipi. La volonté du dauphin est un devoir pour le roi. Nous allons nous occuper de cette envie souveraine et pressante sans attendre. Nous y sommes. Allez-y doucement et visez juste. Vous nous éviterez bien des embarras. Fini. Et voilà. À la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas mon fils ? À la tête d'une France aux émites de sa prospérité et de sa puissance, Louis XVI aurait pu être un roi glorieux. Il ne fut qu'un roi martyr. Souverain bienveillant, instruit et intelligent, Louis XVI aimait son peuple avec sincérité. Mais dans le tourbillon de la révolution, il manqua et de clairvoyance et de chance. Raté, l'évasion de Louis XVI fut le fiasco de son projet politique. En partant le temps d'une journée, le roi de France avait laissé la place à une idée nouvelle, une idée qui allait rayonner à travers le monde, la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501